Alors, je viens de visionner des vidéos sur le mariage mixte juif, notamment celle du Rav Tuitou. Il nous explique à quel point il est absolument insupportable qu'un juif s'unisse avec une femme non juive, une Goya. Alors évidemment, il y a un problème d'impureté, d'incompatibilité, etc. Je pense que cette façon de mettre au pinacle les femmes est tout à fait erronée. Les femmes ne pèsent pas lourd dans le monde juif, en tout cas pas les femmes juives en particulier. En revanche, toutes les femmes sont accueillies dans le monde juif. Il n'y a pas telle femme en particulier sous prétexte qu'elle serait née d'un juif. Ça ne veut rien dire. La judéité passe uniquement par l'homme. Les exemples dans la Bible sont légions. Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont pas nés... Alors, dans le cas de Jacob, par exemple, il y en a plusieurs enfants qui ne sont pas nés de femmes juives. Et Abraham, ça ne l'a pas spécialement gêné de faire appel à une femme non juive pour avoir un premier fils, Isa Ismaël. Sans commentaire. C'est à peu près au 10e siècle qu'un rabbin de Main, qui s'appelle d'ailleurs Gershon de Mayence, qui était né à Metz, à l'époque ce n'était pas encore la France, a élaboré tout un ensemble de lois concernant la femme. Peu importe. Donc, je persiste et je signe. Je dis, il faut qu'il y ait de plus en plus de juifs dans le monde, de plus en plus de femmes qui soient fécondées par des juifs. Et je ne parle pas de mariage ici. Ou alors, si je vous préfère, je pense qu'il serait bon que des hommes juifs et des enfants avaient des non juifs, mais que ce soit eux qui les élèvent et qu'ils ne restent pas en contact avec ces femmes. Quitte éventuellement à les payer comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, la GPA ou je ne sais pas quoi. Ça, ça ne me gêne pas du tout. C'est peut-être pas très respectueux pour les femmes, mais à mon avis, c'est fondamental pour le juélaïsme. Alors, ce n'est pas la peine d'expliquer que les goyim sont des gens démoniaques ou je ne sais pas quoi avec lesquels il ne faut pas s'unir. La question n'est pas là. Autre part, je ne crois pas une seconde à la conversion, de toute façon. Et je ne crois pas du tout qu'un homme qui ait une femme « juive » mais d'un père qui n'est pas juif, soit juif. Ça, pour moi, ça n'a aucune signification. Il n'est pas question d'une seconde d'accepter comme juif quelqu'un dont la mère serait juive. Parce que ça ne veut rien dire. La mère est juive d'un point de vue culturel, alors que le père est juif d'un point de vue génétique, d'un point de vue naturel. Je ne sais pas de doute. Ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Sous-titrage ST' 501